Que se cache-t-il derrière notre apparence ? Voilà une exposition qui démythifie l'être humain dans le temps qu'elle le déshabille. Réduit à l'état d'être vivant, décortiqué, ciselé, mis à nu, voilà donc ce que nous sommes, un amas de tissus complexe et organique. Le strip-tease, certes scientifique, est plutôt déroutant. L'exposition, vous dites, paraît choquante pour ceux qui ne l'ont pas vue. Quand les gens la voient, et on le sait, en signant le livre d'or, ils mettent leurs réflexions, les gens sont fascinés par cette exposition. Le corps humain est disponible pour les étudiants des facultés de médecine. Et la question était de savoir, est-ce que le grand public a accès, a le droit d'avoir lui aussi accès à cette science ? Car oui, ce sont de vrais corps, provenant de Chine, offerts à la science. Pour les conserver, on a utilisé la méthode de l'imprégnation polymérique. Chaque spécimen est déshydraté, puis immergé dans du polymère liquide. Cela donne, cet aspect est plastifié, presque faux. Presque faux. Quand on pense que c'est des vrais cadavres, le petit, quand je lui ai dit ça, il m'a dit, moi, je ne veux pas rester, on s'en va. Je pose un petit peu des questions quand même sur le fait que ce soit des cadavres. Ça me dérange un peu aussi quand même. Et puis, l'aspect, ça me chiffonne quand même. Oui, oui, vraiment. Mais très bien, très bien. J'apprécie beaucoup. Le caractère pédagogique de cette exposition est une évidence. On sort de ce jeu de miroirs mortifères avec une connaissance approfondie de notre corps. Pas loin de se dire que finalement, même avec le plus simple appareil, on est franchement sexy.